On vous présente depuis quelques jours les témoignages de Québécois qui commencent à rentrer à la maison après avoir vécu des journées angoissantes en Israël. Anne-Sophie, ce matin, vous êtes allée rencontrer une Montréalaise qui a vécu l'une des journées les plus stressantes de sa vie, carrément, samedi dernier, il y a une semaine. Oui, c'est le cas de le dire et c'est le cas de le dire pour tous les gens qui se trouvaient là-bas samedi dernier. On vous présente le témoignage de Caroline Laurin-Bocache. C'est une professeure au département de danse de l'Université du Québec à Montréal. Elle était en Israël pendant une semaine pour un festival de danse, justement. Elle, elle était chorégraphe pour un spectacle impliquant une israélienne, une palestinienne et une russe. C'était une danse qui mettait ces trois danseuses-là en harmonie. Une belle journée, une belle semaine. Il y avait une fête aussi le vendredi, une fête juive. Elle ne se doutait pas que le lendemain de ce beau spectacle, elle vivrait une des journées les plus stressantes de sa vie. On l'écoute et après, je vous en donne un peu plus d'informations. Écoutez-la. Il y a des chambres antibombes, en fait. Donc, dans les hôtels, il y a des endroits pour aller se réfugier. Donc, on a 90 secondes pour se réfugier dans un endroit à partir du moment où on entend le signal d'alarme. Puis après ça, on reste dans cet endroit-là pour une dizaine de minutes. J'ai l'impression qu'il y a un mois qui s'est écoulé entre le moment, entre samedi passé et samedi cette semaine, je pourrais vous dire. C'est sûr que je vois les événements de loin. Et puis, je me rends compte de la chance que j'ai eue quand même cette journée-là. Puis je pense aussi à ceux qui restent là et qui doivent vivre au quotidien avec cette réalité qui, pour moi, est surréaliste, en fait. Et on vous présente depuis hier des gens qui sont revenus à la maison après une semaine, qui n'arrivaient pas à embarquer sur un vol d'avion. Elle, elle se considère comme une des personnes les plus chanceuses dans sa malchance, bien sûr. Parce que puisqu'elle était invitée à un festival, elle était en contact avec le ministère là-bas. Et c'est une des employés des Affaires publiques canadiennes qui l'a aidée, qu'elle avait rencontrée au spectacle, qui l'a aidée, qui l'a textée dès qu'il y a eu le premier alerte. Et qui l'a aidée à revenir, finalement, à se rendre à l'aéroport, qui lui a donné des conseils. Parce que ce qu'elle m'expliquait, c'est que, bon, en Israël, eux, ils sont habitués de se rendre dans les abris anti-bombs. Mais quand on est un touriste, on n'a pas vraiment de repères lorsqu'une situation comme ça arrive. Mais là, voilà, une semaine plus tard, elle est revenue à la maison. Et vous l'avez entendu, c'est un peu un choc post-traumatique. Une semaine plus tard, on se demande comment ça a pu... comment on a pu vivre ça. Mais bon, elle se porte bien, comme vous l'avez entendu. Elle a été quand même chanceuse dans tout ça, contrairement à certains Québécois qui sont encore coincés là-bas aujourd'hui. Merci, Anne-Sophie. À tantôt.